Merci beaucoup aux organisateurs du Collège pour la continuité, vraiment, de marquer des présentations. Ça me facilite énormément de travail. Je vais pouvoir couper beaucoup dans mon introduction. Tout ça est justement très convaincant, si je peux vous permettre. Donc, je vais simplement vous annoncer que je vais vous présenter les résultats de deux études en péril. Donc, c'est une de ces rares données de terrain qui viennent alimenter ou en tout cas nous lancer dans mon cas la thèse des effets directs et des effets de la concentration sur les contenus, sur les usages et les pratiques. J'espère en tout cas ne pas contredire cette thèse, mais plutôt l'alimenter et l'enrichir. Donc, il s'agit de deux études qui ont été réalisées entre 2007 et 2011. La première a été réalisée, en fait, dans la fin des acquisitions de propriétés croisées. Donc, il y a deux études des questions ici, au Canada, au tournant du millénaire. Et ce que nous voulions savoir, c'était si ces transactions-là ont été résultées, après quelques années, en une perte de diversité dans les contenus d'information, les nouvelles, à la révision et en fait d'écrire. La deuxième étude, donc, a été réalisée dans un contexte complètement différent, mais tout de suite après. La deuxième étude porte sur l'évolution récente des effectifs journalistiques dans les grandes salles de l'élection francophone de Montréal. Donc, voyons ce que ces deux études nous disent. Donc, au début des années 2000, trois grands groupes médias canadiens sont devenus propriétaires à la fois de Quotidien et de Chains de la télévision généraliste. Et c'est un mouvement de concentration qui a suscité beaucoup de craintes chez les observateurs, qui s'inquiétaient notamment d'une perte de diversité dans les traitements d'actualité. Alors, l'équipe de recherche dont je faisais partie avec Walter Sondon et les deux autres collègues de l'Université de Mouzard, nous avons cherché à comparer les contenus des nouvelles générales, excluant les sujets culturels, sportifs et la météo, au sein de ces groupes, à ceux de médias sans lien de portraiture. Nous avons ici la liste des médias que nous avons étudiées. Nous nous attendons à une plus forte ressemblance des sujets et des traînements au sein des groupes en propriété croisée, comparativement aux groupes concours constitués du réseau de soutien de la politique nationale et de quotidiens indépendants, ou appartenant à des groupes sans lien de propriété avec un réseau de décision. En raison des stratégies qui avaient été annoncées en ce sens par le groupe Canouès, nous avions comme une hypothèse que la ressemblance serait identifiée. Et à l'inverse, à cause des contraintes réglementaires spécifiques aux groupes québécoises qui devaient encore respecter l'étanchéité de ces salles de réaction, les contenus devaient normalement, logiquement, y être moins semblables, alors que le groupe s'équilibre de l'organisation, selon vos hypothèses, occuperait une position intermédiaire. Alors, nous avons procédé en identifiant, dans un corpus de quatre semaines de diffusion en 2017, des paires d'éléments d'articles de reportage prêtant les mêmes sujets, à la télévision et dans les quotidiens, dans chacun des groupes étudiés. Nous avons ensuite évalué le degré de similaté dans chaque paires selon cinq indicateurs, la montre, le livre, les éléments d'information présentés, le vocabulaire employé, les sources et l'orientation générale du texte. Nous avons également cherché à repérer des marques de promotion croisées dans nos mots. Avant de présenter les résultats de précision, j'ai en 2007, donc à la date de notre analyse de contenu, il n'y avait aucune sphère de réaction intégrée au Canada. Et nous n'avons trouvé aucun reportage qui a été produit simultanément pour les deux médias dans notre corpus. Une étude américaine était arrivée à la même conclusion. Donc, le nombre de paires a déjà une mesure de la ressemblance générale de l'information. Donc, on peut peut-être s'étonner ou ne pas s'étonner du total du nombre de paires dans l'ensemble du corpus. Je ne peux pas vous donner un total de nombre d'éléments dans notre corpus. On s'est concentré uniquement sur les unités de paires. Mais on n'a pas vu de différence significative entre les groupes de propriété croisés et les groupes de contrôle. Il y avait tout de même le total de visibilité pour les médias francophones et anglophones. C'est écrit probablement par le fait que les médias francophones ont tendance à se concentrer dans la table sur le territoire québécois. Les mesures de similatricité ont donné des résultats assez peu convaincants quant à l'époque de la propriété croisée sur la diversité des constructions et la mesure que l'on avait faite. Les amorces des médias québécois ont été jugées très semblables dans une proportion de près de 100%, comparativement à 20% pour le groupe de contrôle qu'on vit à l'Operda d'après ses devoirs. Les éléments d'information rapportés sont aussi plus souvent liés-mêmes. Du côté anglophone, on retrouve un seul résultat conforme à l'hypothèse générale quant au vocabulaire employé, mais les chiffres ici sont très petits. Ces résultats sont statistiquement significatifs, mais la relation est très élevée dans tous les cas. Nous avons même obtenu pour certaines variables des résultats contraires à l'hypothèse, c'est-à-dire une plus forte ressemblance des contenus du stand qui nous ont concours au stand à des médias anglophones que francophones. Du côté anglophone, l'explication possible, c'est que tous les médias, sauf les médias canadiennes, étaient encore sociétaires de la fête canadienne, donc ça pouvait expliquer une certaine similatricité. Et plus généralement, les fameuses pratiques de numétisme entre médias qui sont sans rapport avec les liens de compénie. Nous avons ensuite réalisé, en 2009 et 2010, 17 entretiens avec des accorclés du milieu pour commenter ces résultats et anticiper les changements à l'hypothèse. Ils se sont montrés en général peu étonnés par les résultats de la mise de contenu en raison de difficultés à appliquer les pratiques de convergence, donc les résistances internes au sein des organisations, les contraintes réglementaires, les conventions collectives, etc. Ils ont exprimé de l'incertitude quant à la viabilité du modèle d'affaires résistantes, qui n'est pas une surprise aujourd'hui, autant pour la télévision conventionnelle que pour les journaux. Les nouvelles forces de journalistes devraient nécessairement être compétentes sur plusieurs plateformes, nous ont-ils affirmé, tout en reconnaissant que les pratiques spécialisées ou monomédiales auraient toujours leur place. Plusieurs d'entre eux ont évoqué l'émergence du modèle de service d'information corporatif en citant le retrait de la presse canadienne de Cannes-Ouest, suivi de celui du Québécois en 2009. La porte-parole de Québécois nous a décrit en détail ses projets de partage de contenu grâce à la mise sur pied de l'avance du pays. Et là, on parle de partage de contenu à l'échelle canadienne. C'est peut-être des projets qui ont été un peu remisés avec des confessions récentes de personnes médias. La différenciation des contenus relativement aux autres groupes médias offrirait une valeur ajoutée et donc un avantage concurrentiel. En croissant ces témoignages, la convergence pourrait permettre d'accroître la diversité des contenus plutôt que d'un équilibre. Mais pour d'autres observateurs moins optimistes, la réduction des effectifs journalistiques n'aurait rien de bon pour la diversité sans parler de la qualité d'information. Enfin, la mise en commun des contenus au sein des groupes s'annonçait en 2010 par l'entremise des sites internet et médias davantage que sur les plateformes conventionnelles. Ainsi, cette étude n'a pas révélé de pratique systématique de partage de contenus au sein des groupes de propriété croisés, mais il faut dire que la situation a quand même beaucoup évolué depuis le réseau canoïde. Le réseau canoïde, entre autres, vit sensiblement des membres. Il faudrait sans doute reprendre une étude similaire d'ici quelques années en intégrant les contenus utilisés sur internet et sur les plateformes mobiles. Ce serait un cauchemar méthodologique. Le résultat nous impose, cependant, certaines réserves, certaines modesties qui emposent aux impacts de propriété croisés sur le compte. Donc, à la fin des années 2000, alors que les fermetures de journaux et les compressions se multipliaient aux États-Unis et en Europe, de même au Canada anglais, nous avons voulu documenter la situation au Québec. Nous avons retenu la période de 2008 à 2011, qui a été marquée, comme on l'a dit, par un important conflit de travail au moment de Montréal, par des compressions majeures, notamment à Radio-Canada, et des restructurations importantes dans l'ensemble des grands médias. Nous avons fait remplir un questionnaire sur l'évolution des effectifs électionnels par un portable syndical et un gestionnaire, en supposant qu'on trouverait une moyenne entre les deux, dans chacun des médias suivants, comme vous avez l'a dit, la société Radio-Canada, DBA, la presse, le Devoir, la presse canadienne, le Journal de Montréal et CUNY. On ne fait pas le représentant syndical et CUNY, puisqu'il n'est pas le syndicat. Chacun des répondants nous a ensuite accorté un entretien. Nous avons également analysé les conventions collectives en temps de vigueur, durant la période de revenus, en nous attardant particulièrement aux éléments nouveaux et aux aspects liés au changement technologique. On voit que l'évolution des effectifs en 2008 et 2011 est forte variable d'un média à l'autre. On ne voit pas de tendance générale à la presse. Évidemment, CUNY a été créée en 2008, donc elle a naturellement connu une progression de ses ressources. À l'inverse, la salle de rédaction du Journal de Montréal est passée après le lockdown de 133 à 34 employés. Je voulais vous dire que cette étude a été faite pour le Centre d'études sur les médias, elle n'a pas été financée par les avantages changés, et la pro-auteur est ici dans la salle, c'est la Générine-Saint-Pierre. Actuellement, elle n'a pas montré à dépasser mon projet. À la presse, l'évolution des effectifs rédactionnels durant la période est estimée à environ 15%. Il y a eu une période d'embauche pour le projet d'après-excuse par la suite. À Radio-Canada, qui compte de loin le grand nombre de journalistes, l'estimation diffère entre porte-parole syndicale, qui constate une augmentation d'environ 15%, et le gestionnaire, qui juge plutôt que les effectifs ont diminué d'environ 5%. Il faut dire que le gestionnaire avait des objectifs de compression à remplir. en fait, mais je ne peux pas expliquer cette divergence. Si on peut les moyens, on peut dire que les effectifs sont relativement stables, peut-être une légère augmentation. Les trois autres médias, donc la presse canadienne, DBA et Le Droit ont connu une augmentation de leurs effectifs en 2008 et 2011. À noter toutefois que ces augmentations se traduisent dans plusieurs cas par des postes précaires, à la presse canadienne et à Radio-Canada notamment. Demain, la presse a embauché, comme ça j'en ai parlé, des journalistes surnuméraires pour réaliser son projet de journal, se traduit très bas. Leur gauche travailleur précaire continue à faire l'objet de certaines restrictions dans les conventions collectives, mais ces règles n'ont pas été assouplies dans la convention du Journal de Montréal. Toutes les conventions collectives étudiées composent des éléments nouveaux liés au changement technologique. Au Journal de Montréal et à la presse canadienne, des employés permanents ayant moins de 5 ans d'ancienneté ne sont plus protégés contre les mises à pied liées à l'adoption de nouvelles technologies. Dans les autres médias, bien que les employés soient protégés contre les mises à pied et les pertes de salaire, il peut arriver que les postes soient abrutis. On peut également exiger des employés l'attention de nouveaux logiciels ou appareils et l'acquisition de nouvelles compétences. Plusieurs employeurs s'engagent d'ailleurs à leur fournir la formation nécessaire, voire, dans certains cas, à adopter les changements technologiques de manière graduelle afin de permettre aux employés d'y adapter. L'arrivée de nouvelles technologies entraîne aussi un renouvellement des pratiques et des tâches pour un peu journaliste. Autant de modèles de convergence mis de l'avant par Pélicard que celui d'intégration à Radio-Canada visent à maximiser les efficiencies, même si on n'utilise pas nécessairement le même modèle dans la production, notamment par la déclimation des contenus sur plusieurs plateformes. L'avance Pélicard va servir de portail interne pour la mise en commun des contenus produits par les médias québécois, tandis qu'un supercoupit qui permet de centraliser la coordination de la production d'informations à Radio-Canada, que ce soit la radio, à la télévision ou pour le web. Entre 2008 et 2011, tous les médias étudiés ont augmenté substantiellement la base du travail multi-plateformes. Les journalistes, dont les tâches sont associées à la fois au support traditionnel et à Internet, sont désormais majoritaires dans toutes les réactions étudiées, à l'exception de TVA. Toutefois, le passage aux multi-plateformes ne s'est pas fait de la même manière ni au même rythme capable. Il a cependant été accompagné dans rien des cas d'une augmentation d'achat pour le travail des journalistes qui doivent se montrer de plus en plus polyvalentes. Les propos recueillis dans des entretiens suggèrent que dans tous les médias d'études, la transformation des tâches et l'intégration des nouveaux outils étaient loin d'être terminées en 2011. On note une forte incitation pour que les journalistes, à part leur patron, a expérimenté de belles pratiques, que ce soit l'utilisation d'un nouveau logiciel de gestion de contenu pour la mise en ligne de textes, l'adaptation d'un reportage dévisé pour la radio ou la diffusion d'informations sur les médias sociaux, notamment en Twitter. Au Journal de Montréal, les journalistes passent désormais plus de temps sur le terrain que dans la salle de rédaction. La réunion de production quotidienne se fait par conférences téléphoniques qui favorisent le télétravail. En particulier, dans les agences de presse, le modèle du multitâche s'impose. On demande de plus en plus aux journalistes de produire simultanément des contenus pour plusieurs plateformes. La nouvelle convention collective du Journal de Montréal dévoie également que les journalistes rapportent régulièrement du terrain des photos et des comptes vidéo. À la presse, la photo et la vidéo sont réservés aux photographes, sauf exception. Lors la couverture en continu d'un événement à chaud, ce qu'on appelle le « Breaking News », un journaliste devrait être en mesure de fournir de textes, photos et vidéos. Au-delà des aspects techniques, certains médias ont procédé en 2008 et 2011 à une réorganisation de leur façon de couvrir l'actualité. Puisque l'agence QMI s'occupe désormais des sujets routiniers, comme les conférences de presse et les faits divers, les journalistes du Journal de Montréal produisent davantage des articles dits à valeur ajoutée, comme des reportages ou des enquêtes. À Radio-Canada, on a créé un sous-article à partir de recrutement de trois bureaux d'affectation ainsi qu'une série de modèles spécialisés, l'application du volet d'intégration s'il veut souple, asymétrique, incitatif. Les tendances observées dans le cadre de cette étude semblent participer d'une logique managérière de flexibilité qui n'est pas spécifique à l'institut médiatique. On parle de flexibilité externe dans le cas de la précarisation et de flexibilité interne et de la pression à la bonne balance. Par contre, il n'y a pas de tendance précise d'évolution quantitative des directives, constamment à ce qu'on aurait pu croire, et les moyens d'implantation du changement varient énormément d'entreprises à l'autre, de sorte que de nouvelles recherches sur les pratiques organisationnelles s'allient bienvenue et on voit que c'est déjà en plus. Nos résultats conduisent donc à nuancer certaines hypothèses quand nous étions à la concentration de la propriété sur les contenus et les pratiques d'information. Notre analyse de contenu a été peu concluante dans la perte de diversité et de nouvelles à la suite des grandes transactions du tourment du millénage. Mais les entreprises ont révélé que dix ans après ces transactions, une période de restructuration importante était en cours dans l'ensemble des médias étudiants. Notre étude sur l'évolution des effectifs a surtout montré une transformation de la nature du travail, la production autant pour le web que pour le sport traditionnel de liens et dix à normes, et la généralisation du modèle de flexibilité. À la lumière de ces travaux, on ne peut identifier de modèles de convergence spécifiques et typiques à l'ensemble des rencontres multimédia. Par ailleurs, les stratégies de convergence sont appliquées également dans les médias publics et indépendants, que même que dans les groupes, formées autour d'un sport traditionnel. On parle d'autopromotion, de reprise des contenus et de définition sur plusieurs plateformes, de coordination centralisée pour les différents supports ou clients. Ces observations nous amènent à penser des transformations du journalisme relativement au système des médias dans son ensemble, dans un contexte hyper conférentiel, où chacun des acteurs réajuste constamment son positionnement particulier aux stratégies de ses concurrentes, traditionnelles et émergentes, dans un mouvement dialectique de mimétisme et de différenciation, tel que le propose Charon de Gonté. On peut également faire un rapprochement avec la thèse de la distribution créatrice appliquée aux médias de la garantie par le domaine. Et dans une telle perspective, il est possible que les mouvements de centralisation servent de catalyseurs à des stratégies convergentes qui se manifestent dans l'ensemble du système médiatique et que leur entreprise est trop diffus et intérêts. Merci.